yo tout le monde c'est SGamer54 on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les pronostics de face laine de mon mode univers qui arrivera demain dans l'après midi je pense demain après midi dans le coin de si je dis entre une heure je pense ça sera 2h30-3h parce que avant je peux pas parce malheureusement j'ai du monde chez moi du coup je pense 2h30-3h sont repartis croisons les doigts sinon ça sera un peu plus mais vous allez vous allez être informés les amis sur ma page lesgamer54 venez me suivre n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et comme ça je vous aurai je vous annoncerai bah y'a une news et c'est quand je commencerai le live etc etc du coup je vais faire votre pronostic sur face laine voici le premier match big ass contre enzo et molly comme vous avez vu il ya deux semaines sont partis en couille entre les deux cacheurs sont même séparés de l'équipe du coup enzo s'est fait défoncer par bill casse le jour même si j'ai pas de connerie le jour même ou je crois que c'était le jour même ou soit c'était l'autre l'autre haut après après ça enzo a mouré dans la match revanche du coup te poche a dit oui direct et du coup pour moi le vainqueur ça sera big casse évidemment après c'est alice abyss contre sasha benz sasha nouvelle championne des divas qui a gagné au rayon ball première défense de titres pour sasha benz mais malheureusement je pense qu'alice abyss va sûrement gagner ce match pourquoi parce que je sais pas moi je pense que c'est alice abyss va gagner mais si c'est sasha benz qui gagne je suis content aussi mais moi je vois bien alice abyss gagner ce match ce match là les amis ça va durer un peu plus longtemps maintenant parce que ça sera l'animation chamber par contre il y aura une il y aura un petit truc en plus dans ce match si les hardy boss gagne grâce à disqualification de ce match ils perdront automatiquement le titre tout simplement comment je vais faire ça vous en train vous dire comment je peux vous faire ça va tout simplement je ferai dans vous savez où on peut changer les titres que ce soit si c'est pas bien fait ou quoi ce soit ma gérer n'a pas et puis je donnerai les titres officiellement chez musée à ses aros pourquoi je ferai ça parce que vous faites quand vous avez vu d'un affrontement c'est par disqualification si on fait tout le temps par disqualification les champions resteront champions du coup je suis mis un petit truc ça veut dire si les hardy boss gagne le titre à royal ça veut dire par soumission ou par tomber ok ils sont champions mais passeront s'ils gagnent par disqualification c'est à dire il émine par exemple je sais pas disons martardi se fait éliminer jeffardi se fait disqualifier pour garder le titre et ben ça comptera pas ça veut dire ce sera nouveau champion césar aux chemises et moi je pense les nouveaux champions ça sera césar aux chemises voilà pour moi je vois bien comme ça après nous aurons l'intercontinental dans l'animation chamber les amis d'arce sincara tristian zomis 9 et d'embrose pour moi ce qui va remporter match ça sera pas de mise ça sera pas d'embrose ça sera pas ne vite patrice ans ça sera pas sincara c'est évident évidemment pour moi ce sera d'arce parce que en deux matchs deux matchs il a fait un match pour se qualifier pour dans le match là il a battu the mise et après c'est pas ça il a battu randy horton randy horton n'a pas pu se défendre c'est un truc de fou et pour moi d'arce pour moi il sera le nouveau champion intercontinental n'hésitez surtout pas à me dire tous les vainqueurs pour vous les amis dans les commentaires de la vidéo pour me dire qui vous voyez gagner ou quoi ça soit trist jerry co romain lwenz big show samizane fin ballon rousseff samizane ya vraiment un gros boulot si samizane rentre dans les premiers c'est pas possible mais s'il rentre dans les deux derniers il peut peut-être avoir une chance de remporter le match mais pour moi nous aurons un nouveau champion ce match à moi je vois bien romey wenz regagné le titre ou rousseff pourquoi rousseff parce que c'est l'homme qu'on attend pas du tout c'est l'homme qui fait son retour dès à pratiquement deux trois mois maintenant ça va être un match très important pour lui je pense que rousseff peut gagner le titre pour moi je vois bien rousseff gagné après si c'est samizane je suis content pour lui après évidemment vous après après un joueur qui dit pourquoi tu dis pas fin ballon qui va gagner fin ballon je crois qu'il a fait un mauvais choix en fait je pense pour moi fin ballon méritait être plus dans le match où il ya kevin one samogio par universel que des états unis mais bon c'est son choix je pense pas qu'il va réussir à gagner par contre si fin ballon gagne je suis content comme tout je suis heureux je vous dis pas dit on verra en tout cas en parlant de l'univers c'est tout de suite après le match des états unis brock esnard brock sherman big goldberg sec worldings samogio et kevin owens pour moi c'est très compliqué pour vous annoncer un vainqueur dans ce match parce que tout le monde mérite de gagner voilà tout mérite de gagner sec worldings mérite de rester champion brock esnard évidemment on veut bien le voir encore champion pour aller jusqu'à brest mania big goldberg dont envie voire champion samogio moi pas trop mais en regardant le cacheur il peut gagner par contre samogio c'est après vous en train de vous dire ouais mais comment ça veut dire est venu rappelez vous je crois ce qui est la première semaine d'euros la deuxième semaine d'euros il y avait un match et c'est samogio qui avait remporté tout simplement et il y avait le droit d'être dans l'élimination chamber moi je vois bien si je dois annoncer un vainqueur il y aura un nouveau champion pour moi je vois bien un nouveau champion je vois bien entre eux ouais et si je dois dire un nom je dirais big goldberg parce que c'est en regardant tous les cacheurs de ce match j'adore plus big goldberg que les autres voilà moi franchement ça me peut attirer dans le big goldberg qui sera le nouveau champion universel excusez moi et après notre mini vote là par contre mini vote ça va envoyer du lourd comme vous avez vu au battle royale ça va partir en cacahuète ce match là ça va ça va envoyer du lourd pourquoi pas ce match là il sera le château il sera l'adversaire de jean sina wassen mania dans le mini vote c'est rien du c'est en plus vous vous rendez compte les amis le vainqueur il sera champion il sera à wassen mania en tant que champion et pas n'importe où au mini vote dernier match le meilleur match quoi de la fin le mini vote de wassen mania c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et c'est entre brevoyat daniel bryan higestai l'endertaker barrow cobbin et shinjitsu nakamura et oui et nakamura qui a pris un petit peu davantage entre ses adversaires parce que c'est nakamura qui a gagné le mini vote de fin des nice mandom alors rappelez vous qu'il avait éminé l'endertaker qui avait éminé barrow cobbin qui avait éminé aussi daniel bryan ce n'est pas de conneries parce que je crois ce qu'il avait gesté c'est fait éliminer par brevoyat ou par barrow cobbin je sais plus trop en tout cas pour moi le grand favori allez si je dois dire un nom l'endertaker sera pas champion il perdra ce titre je pense demain il perdra le titre malheureusement et si je dois dire un nom ça rassurera nakamura pourquoi parce qu'il a gagné il a prouvé à tout le monde qui pouvait battre n'importe qui n'importe quelle avec n'importe quel match moi je vois bien nakamura gagner le titre ça sera son premier titre dans le mode d'univers tout simplement surtout le plus gros titre le titre majeur de la wwe moi je vois bien nakamura gagné voilà en tout cas les amis n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo là nous on se retrouve ce soir pour un live je sais pas sur quoi comme jeu encore je pense ça sera surtout la fille sage soit sur un nouveau l'espé que je commencerai parce que je risque de faire la saison 2 du coup je vais faire sa saison 1 avec vous les amis et puis si on bat la suite de qu'une verse je sais pas encore je vais réfléchir ce soir et puis voilà du coup les amis n'hésitez pas à mettre un repousse bio à partager la commentaire vous abonnez si c'est pas encore fait n'hésitez pas aussi à me dire de les pronostics j'ai hâte de voir vos pronostics à vous disait tout en fait c'est simple vous disait pas les tous les matchs après vous voyez qui est vainqueur vous marquer tous les vainqueurs des cacheurs que vous voyez gagner à face et n et puis voilà ok les amis n'hésitez surtout pas jouer au jeu c'est vous plaît les amis ça va être et bah en fait je veux bien voir vos pronostics à vous bah je vous ai dit mes pronostics je veux bien voir aussi votre pronostics à vous pour voir si c'est pareil ou pas pareil en tout cas j'espère ça vous a plu cette petite vidéo moi je vous dis à ce soir les amis pour un live bah vous verrez sur quoi et puis moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour le paper view face n